... Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Masson, je suis en charge du réseau des partenaires chez Yulet-Pacard d'entreprise sur la région Mima qui est composée de principalement le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, donc incluant la Tunisie. Je suis ici dans le cadre de l'anniversaire de Tunisie Electronique qui fête ses 40 ans et ses 40 ans de partenariat ensemble puisqu'on a commencé en Tunisie ensemble. C'est assez remarquable, c'est même un record sur la Tunisie. Tunilec est pour nous un partenaire très important, un partenaire stratégique, donc historiquement, comme je viens de le dire, mais aussi en termes de compétences puisque c'est un partenaire qui a le plus haut niveau de certification et de compétences dans le pays. Donc on s'appuie énormément sur Tunilec pour pouvoir couvrir le marché tunisien. Alors nos activités, moi je représente Yulet-Pacard d'entreprise donc bien sûr c'est tout ce qui est informatique d'entreprise, donc principalement les serveurs que vous devez connaître, les produits de stockage, les solutions de stockage, tout ce qui est networking, donc les produits de réseau et évidemment les softwares et les services qui vont autour. Voilà, c'est principalement notre domaine d'activité chez Yulet-Pacard d'entreprise. Et encore une fois, on a une stratégie indirecte qui fait qu'on utilise les partenaires dans les régions pour vendre aux clients finaux. Alors les projets futurs, c'est de s'adapter au marché. Alors on ne sait pas, évidemment, on ne peut pas prédire le marché mais on a quand même des tendances. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les partenaires vers ces tendances de marché pour qu'ils soient prêts à répondre aux besoins des clients, à définir souvent les besoins des clients et à répondre aux besoins des clients. Pour moi, c'est un marché, j'entendais des gens qui parlaient beaucoup du marché tunisien. Moi, je pense que c'est un marché qui est en train de renaître, tout simplement. Vous avez la chance d'avoir une ouverture d'esprit qu'on ne rencontre pas partout et je parle sur la région, sur ma région. Vous avez aussi des gens qui sont dynamiques, vous avez des gens qui sortent d'école. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir exposer sur le marché, tout simplement. Enfin, je ne vois pas, j'entends des gens qui se plaignaient, moi, je ne vois pas de... Pour moi, c'est on track, comme on dit, ça va arriver, c'est sûr. Après, ça prend du temps, mais ça va arriver. Premièrement, on a une stratégie indirecte à 100%, notamment sur la Tunisie. On a cette culture, on va dire, de l'indirect qui est ancrée à tous les niveaux dans l'entreprise. Et puis, on a su prendre des virages technologiques qui font qu'on répond aux besoins des clients. Et vous allez, j'imagine, de plus en plus entendre parler de Gullet-Pacard d'entreprise. Si vous regardez les dernières, on va dire, publications des analystes, notamment Gartner, vous verrez que dans toutes nos offres, on est ranké, on est positionné comme market leader. Et après, quand vous regardez les parts de marché, on est dans nos domaines, soit premier, soit second. Voilà. On a fait des acquisitions externes, vous avez bien entendu parler, qui ont fait qu'on a renforcé notre offre de produits. Et on a maintenant, donc, une gamme qui répond à tous les besoins, on veut dire, modernes des entreprises. Alors, notre groupe, là, vous avez certainement entendu qu'on s'est séparés en deux entités illégales différentes. Voilà. Donc, je représente encore une fois Gullet-Pacard d'entreprise. On faisait à l'époque à peu près 112 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est à peu près divisé par deux. On vient juste de finir notre premier trimestre, qui s'est plutôt bien passé. En termes de chiffres, on a répondu aux attentes. Enfin, on a délivré nos résultats. On subit, comme tout le monde, le marché, notamment sur ma région, avec les problèmes du prix du pétrole et les fluctuations des monnaies. Mais on est là. Voilà. On ne peut pas faire grand-chose pour le marché. Par contre, on peut faire beaucoup de choses pour nos clients. C'est ce qu'on sait.